Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez lors de l'attaque contre le président ? Moi j'étais allé piquer les petits fours au buffet, c'était ma pause. Et vous, mademoiselle Harpiste ? Je... je n'étais pas à mon poste. Et vous êtes la dernière personne à avoir vu le président en vie. Très bien. J'accuse les agents Jacqueline Harpiste dont l'hôtel est VIP avec leurs armes de service. Monsieur, vous allez bien ? Yes, of course, sorry. Je sors d'une partie de credo avec ma famille. Bref, vous êtes tous les deux suspects et coupables de la mort du président. Veuillez venir vous rendre tout de suite. Espèce de salaud, c'est toi qui... Grina, calme-toi. On va se sortir de là, regarde. Quoi ? Je disais que vous êtes coupable. Je... vous... coup... de table ? Non, on croit que c'est... c'est dingue ces technologies qui marchent pas. Vous deux, êtes coupable de la mort du président. On vous entend mal. Pourquoi vous me parlez de fromage ? Je crois... interférence... de... Connard. Voilà. Maintenant, on est recherché pour la mort du président dont on est réellement coupable. Oui, enfin... c'est la faute de Simmons tout ça. Il veut nous faire porter le chapeau. Il m'a enlevé, moi et ma sœur. Il m'a dit qu'il lui ferait du mal si je répondais pas à ses attentes. Je devais laisser le président seul le temps de l'attaque. Simmons, le président est maintenant ma sœur. J'aurai ta peau. Donc en fait, tu m'as fait poireauter pendant des heures à rien me dire, alors que ça se résumait à ce que tu viens de me raconter ? Je devais m'assurer que je puisse te faire confiance. J'espère que t'as fou en moi maintenant. Dorénavant, on est partenaire jusqu'au bout. On est accusé à tort et on va devoir fournir des preuves contre Simon si on veut le faire tomber. Dans un premier temps, on doit sortir d'ici et remonter à la surface. Avec toute cette grosse poursuite, on a un effet bien descendu. Ça risque d'être compliqué de remonter. De toute façon, on n'a pas le choix. Voyons où nous mène cette grotte, c'est la seule issue. Ils sont bizarres ces couloirs. Ils sont remplis de cercueils. Sans doute une sorte de caveau abandonné. Un caveau oublié en dessous d'un laboratoire d'armes biologiques dirigé par Simons, lui-même en dessous d'une fosse cathédrale. Perso, à ce niveau-là, je crois plus aux coïncidences. Ben... dit comme ça... Je parle en connaissance de cause. J'ai déjà vu ce cas de figure en Espagne. Et d'ailleurs, il s'est passé quoi là-bas ? Je préfère pas en parler. Ah bon ? Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis que je suis revenu de là-bas, je me traite toutes les semaines au vermifuge et je surveille attentivement tout ce que je mange. Euh... je comprends pas. Tu vois les Goa'ulds dans Stargate ? Oui... Ben voilà. Je vois pas très bien où tu veux en venir. Bah pour une vogue, c'est toi qui compare à ce qui se passe. Tiens. Regarde cette porte blindée. On dirait qu'elle est récente. Ça confirme ce que je pensais. Essayons de l'ouvrir. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais allons-y. Ça risque pas d'être pire. Enfin j'espère. C'est une sorte d'ouverture à double mécanisme. Il faut sûrement actionner les deux leviers en même temps. Ok. Je compte jusqu'à trois. T'es prête ? Oui. Trois. Deux. Un. Ça a pas marché. On était pas synchro aussi. Qu'est-ce que t'as fait ? Ben oui, mais il fallait que je le baisse à un ou après le un. Après le un. Ah bon ? Excuse-moi. Oh là là. On recommence. Un. Elena. Mais t'as dit après le un. Ah oui, merde. Je me suis trompé de sens. J'allais faire un, deux, trois au lieu de trois, deux, un. Ou alors on fait trois, deux, un, top. Non, on fait juste trois, deux, un. On va pas y arriver. C'est de ma faute. Allez, trois, deux, un. Ben voilà, c'était pas compliqué. Ouais, parle pour toi. Ne perdons pas de temps Elena. Si le virus atteint cette zone, j'ai peur que les cercueils ne s'ouvrent. Et ils sont bien plus nombreux que nous. Il doit bien y avoir des siècles de génération dans tous ces cercueils. Ça ne doit pas être n'importe quelle famille, vu l'étendue du caveau. Regarde, un des cercueils est ouvert. C'est étonnant. Les squelettes ont tous des centiagues et des Rolex. Les seuls éléments bien conservés ici. Eh, mais tu fais quoi ? J'ai toujours voulu une Rolex. Je vais pas m'en priver. Mais, mais c'est mal de plier les morts. Personne n'était moi. Eh ben, je croyais que c'était mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal les Rolex. Tu as entendu ce bruit ? Quoi ? Oh merde ! Oh non ! Ils sont tous en train de se réveiller ! C'est pas le moment de traîner, je veux garder ma Rolex gratuite. Cours ! Eh, c'est plus facile à tuer que des zombies ! Ah oui, tu as raison, c'est marrant. Attends, j'ai une idée. Excusez-moi monsieur, je vous imprône votre tête. Et attention ! Hop ! Et strike ! Mais, mais c'est génial ! Laisse-moi essayer ! Un peu de sérieux Elena, tu crois qu'on est là pour plaisanter ? Hein ? Mais... Non mais vraiment ! Des fois, je me dis que tu manques un peu de maturité, hein ! Une vraie gamine ! J'y crois pas ! Elena, stop ! Wow ! On l'a échappé belle ! On a activé un piège ? On dirait plus quelque chose d'activé manuellement. Genre une manivelle ? Genre une manivelle tournée par le zombie, là-bas. Oh là... Depuis quand les zombies tombent des manivelles ? Depuis quand les zombies tiennent à leur montre et leurs chaussures ? Euh, tu marques moi. Le problème, c'est que d'ici, on arrive à peine à le voir. On peut même pas lui tirer dessus ! Là, y'a une espèce de boyau en hauteur. J'ai l'impression qu'il contourne le couloir. Ok, fais-moi la courte échelle. Il faut que tu m'envoies en l'air. Je savais que tu me le demanderais tôt ou tard. Alors, c'était comment ? Ouais, j'ai connu mieux. Oh... C'est toi qui as commencé. Est-ce que c'est bon ? Attends ! Tu pourrais faire plus vite, s'il te plaît ? J'aimerais bien t'y voir. Y'a des morceaux d'os partout. J'suis en train de m'écorcher les genoux et les mains. Ça m'arrange que t'y sois à l'air. Manivelle... C'est bon, Léon ! Ce nouveau virus est vraiment bizarre. J'ai jamais vu des zombies qui réagissaient comme ça. Peut-être qu'avant de mourir, ce brave homme avait passé toute sa vie à tourner cette manivelle. C'est un peu comme une sorte de réflexe. Encore des zombies qui arrivent sur nous ! Oh là, j'ai l'idée... Et voilà, un joli tas de cendres. Nous voilà au moins débarrassés d'eux. On peut continuer tranquillement. Restons tout de même sur nos gardes. De toute façon, ils ne peuvent venir que de ce côté-ci. La porte de ce côté est verrouillée. Comment ça, elle est verrouillée ? Y'a pas des leviers abaissés comme tout à l'heure ? Ah non, pas cette fois-ci. Et vu sa taille, ça doit être quelque chose d'important derrière. Du genre qu'on peut pas ouvrir avec tout le monde ? Voilà. Il doit bien y avoir une serrure ou quelque chose. On dirait qu'il y a une petite encoche au milieu. Avec un motif. Attends, mais je reconnais ce symbole. C'est le même que celui sur la bague que m'a donnée Abba ? Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour l'utiliser ? Mais tu es folle ! Je risquerai de l'abîmer. C'est un cadeau d'Abba. Écoute Léon, on va pas rester sans sept ans ici. Donne-moi cette bague et qu'on n'en parle plus. Non, c'est mon précieux. Ah, ouais, mais non, ah, mais Elena, ah, ah, non, arrête ! Non, ah, ah, rends-moi ça ! Bah voilà, c'était pas sorcier. Oh, la bague est restée coincée dans la porte quand elle s'est relevée. Ça te dérange si j'attends ici qu'elle se referme pour la récupérer ? Bon, Léon, ça suffit. Je t'en offrirai une autre. Ce sera jamais pareil. C'est comme quand j'étais à Raccoon City. Je vois pas le rapport. Quand la petite Sherry Burke s'est faite contaminée par le virus G, Abba s'est débrouillée pour trouver un vaccin qu'elle m'a donné en main propre. Eh ? Bah, c'est pareil. Ils ont pas voulu que je le garde en souvenir. J'ai été obligé de le donner. Léon, je crois sérieusement que cette femme a une mauvaise influence sur toi. Bah, tu peux parler avec ton complexe de culpabilité. Je vois pas de quoi tu parles. J'assume complètement mes fautes, c'est tout. Ouais ? Eh bah, un peu trop, hein ? N'en parlons plus. Bon, pour en revenir à notre situation, je dois dire que plus on avance dans cette grotte, plus j'ai l'impression qu'elle a été aménagée pour autre chose qu'un caveau. Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, déjà, que ferait un chariot sur rail dans un caveau ? Il a dû y avoir une exploitation minière. Il cherchait quoi, à ton avis ? Aucune idée. Ça peut être de tout. Du charbon, du fer... De l'uranium ? Euh oui, pourquoi ? Tu te rappelles pas du matériel entreposé dans le laboratoire au-dessus de nous ? Maintenant que tu le dis... Oh mince ! Il faut même pas traîner ici. J'ai pas envie qu'ils nous poussent des membres en plus. J'ai déjà vu trop d'horreurs comme ça dans ma vie. Léon, les radiations ne font pas pousser des bras. Ça a plutôt tendance à les faire tomber. Ça, c'est ce que le gouvernement essaie de nous faire croire. Oh, laisse tomber. En tout cas, maintenant, on est vraiment fixé sur la mine. Il y a de plus en plus d'outils d'extraction avec des symboles bizarres. Oh non. Quoi ? Léon, je crois que la mine est encore occupée. Mince, d'où tu vois ça ? Parce qu'il y a un zombie en train de grignoter des midrées là-bas. Il a l'air moins décomposé que les autres. Il a l'air plus récent. Donc, ça confirme ce que tu disais. Ah, laissons-le avec son repas alors. Ne le dérangeons pas. Oh merde, la conne ! Mais comment ça se fait que t'es du réseau ici ? Ah, merde ! Je savais que j'aurais dû couper le téléphone. Elle va m'emmerder jusqu'au bout, Selna. Faudra bien que tu lui répondes un jour pour lui dire que son père est mort. Le plus tard sera le mieux. Avoue que t'as peur, surtout. Non, c'est juste que là, on a plus important à faire. Ça ne sert à rien de chercher des excuses. C'est juste que tu ne veux pas te mouiller. Bon, écoute, Elena. Tu veux que je l'appelle ? La connaissant, il va bien lui falloir une heure pour lui laisser le temps de me raconter ce qu'elle a fait pendant la semaine avant de pouvoir caser un mot. Et après, il faudra bien une vingtaine de minutes pour lui expliquer ce qu'il s'est passé. D'ici là, on aura très certainement fini par être irradié de façon mortelle. C'est ça que tu veux ? Et pourquoi pas ? Elle a le droit de savoir, Léon. Écoute, il y a des priorités dans la vie et Ashley ne... C'était quoi ce bruit ? Encore décontaminé ? Restons pas là. Il vaut mieux... Léon ! On ne pouvait pas être au courant. Vous avez tué Gérard. Il était différent, mais quand même. Comment savoir qu'il était encore humain ? Il fallait lui demander. Héléna ! Attends, à qui tu parles là ? Un zombie ! Où est mon arbre ? Calme-toi, Héléna. Ils ne sont pas contaminés. Et ils nous ont confisqué nos flingues aussi. Pardon ? Mais il est comme celui de tout à l'heure ? Gérard ! Vous l'avez tué ! Ce ne sont pas des zombies. Seulement des mineurs perdus dans cette mine. Et atteint du cancer de la thyroïde. Oh, ça explique donc cette gorge difforme ? C'est plutôt dû à une trop grosse exposition à l'uranium. Le cancer s'est développé de façon exponentielle, mais il ne nous tue pas. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ici ? On suppose que ça fait au moins 20 ans. 20 ans ? C'est un peu difficile à juger. On ne voit pas beaucoup la lumière du soleil par ici. Mais comment faites-vous pour supporter les radiations et vos tumeurs ? C'est grâce à leurs boissons. Hein ? Tout ce qu'il nous reste de la surface, ce sont des stocks de soda. On ne consomme pratiquement rien d'autre à part des champignons. Ou de la mousse qui pousse sur les rochers. C'est très bon à lécher d'ailleurs. Tais-toi Fred, je t'ai déjà dit que ça te rendait cinglé. Ceci étant, ce soda nous a permis de nous immuniser aux effets de l'uranium. Grâce à des apports en sucre saturé et des conservateurs dérivés du pétrole industriel. Au début, on est tous devenus diabétiques et après seulement nos corps se sont adaptés. Mais c'est quoi comme boisson ? Le Texas Cola. Un soda produit par une entreprise privée de notre ancien employeur. Le salaud qui nous a enfermés ici. Salaud ! Vous avez été enfermés ici ? Il y a 20 ans, nous avons eu un gros accident. Une surchauffe d'une de nos machines a provoqué une mini réaction en chaîne qui a contaminé des dizaines d'entre nous. Et comme plusieurs de nos installations n'étaient pas aux normes, nos patrons ont paniqué. Au lieu de nous venir en aide et de risquer des procès pour faute grave, ils ont décidé de condamner la mine en l'espérant que nous mourrions tous ici. Les salauds ! Salauds ! Ils ont voulu étouffer l'affaire. Mais ils avaient pas prévu qu'on tiendrait bon. Mais vous n'avez pas essayé de sortir d'ici ? De vous reprendre vos outils et de creuser de nouvelles galeries ? Et pourquoi encore ? Sous les conseils de notre responsable syndicaliste, on a décidé de montrer notre désapprobation en faisant grève. Pardon ? Vous faites grève contre votre survie ? Ne cherche pas, Elena. Refuisons d'utiliser les outils de crapule capitaliste qui n'ont pas d'estime pour les clashes moyennes. Et par contre, ça ne vous gêne pas de boire des sodas créés par le même groupuscule capitaliste qui vous enfermés ici ? Et... Ça n'a rien à voir ! Nous pouvons nous passer de nos outils d'exploité, mais... Pas du Texas Colas qui nous maintient en vie ! Bah oui, il y a des colonels, hein ? Laisse, Bobby ! On voit bien qu'ils sont de leur côté. Ils peuvent pas nous comprendre. Mais puisque je vous dis que nous ne sommes pas du côté de Simons... Vous avez tué Gérard ! Attendez, Simons était votre employeur ? Bravo, Elena. Je pensais que tu avais déjà compris avec tous les indices qu'ils t'ont donné. Tu vois, Fred, je te l'avais dit qu'ils la connaissaient bien. Mais c'est à cause de lui qu'on s'est retrouvés ici ! C'est faux ! Il vous a envoyés ici pour créer la discorde dans notre piquet de grève et finir d'effacer les traces de ces erreurs en nous supprimant tous ! Puisque je vous dis que c'était un accident... Quisez-vous ! Vous vous expliquerez devant notre responsable. Et vous payerez pour vos méfaits. Bande de salauds ! Fred, Bobby, le HRBPP est prêt à la recevoir. Le HRBPP ? Vous lui de temps pour les questions. Il est temps d'y aller. Allez, avancez ! Simone, c'est un enfoiré de première. Apparemment, c'est pas la première fois qu'il étouffe des affaires en rejetant la faute sur les autres. Je suis prêt à parier qu'il a dit que les accidents de la mine, c'est à cause d'il meurt. Tu ne penses pas qu'il y a un moyen qu'on les aide ? Tu voudrais les aider ? Ils pourraient nous être utiles. Ils veulent se venger de Simmons, non ? Puis les radiations qui se sont prises, je pense que ça atteint leur cerveau. Ils sont plus en mesure de nous écouter. Ils sont bloqués depuis 20 ans avec un patron qui leur dit de ne rien faire d'autre à part boire du Texas Colas et lécher de l'uranium. Je pense qu'il y en a qui en aura le bol. En effet, il y a des chances que la plupart en aient assez et en discute entre eux. Mais à mon avis, ils ont tous peur de ne pas être soutenus. Il leur faut un leader. Bingo ! Tu vois où je veux en venir. Préparez-vous à rencontrer notre H&R PPP. Oh capitaliste ! Vous êtes la ruine de vie ! Vous n'êtes que des chiens capitalistes ! Je suis de vous, je suis de vous, je suis de vous ! Vous vous rendez compte de ce que vous faites à vos pauvres mineurs comme nous ! Mais c'est un lac, votre patron ? Chut ! Oh puissant Bubule ! Les capitalistes dominent le monde ! Salon 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 ! Oh bordel de merde ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Un peu de respect pour notre responsable Sonic Alice. Il n'est pas humain ! Il y a vingt ans, c'était notre mascotte. Bubule le poisson rouge. Comme nous, il a subi les effets du patronat et des radiations. Son corps et son esprit ont évolué, et après plusieurs mois de mutations, il a développé un sens aigu du devoir pour la défense des droits des travailleurs. Il est devenu l'homme ou aucun baleine poisson palmé ! Seigneur Dieu ! Puissons ce genre ! Ah cher BBB ! Ces inconnus devant vous sont des envoyés de nos exploitants capitalistes ! Ils sont venus de la surface pour semer la discorde dans nos rangs et assassiner nos camarades travailleurs ! Ils ont lâchement éliminé un tidal de notre cause, qui était pourtant désarmé ! Nous ont traité de monstres ! Et ils ont reconnu avoir des incointances avec Simons ! Les salauds ! Les salauds ! Les salauds ! Les salauds ! Écoutez, je crois que tout ceci est un sinistre malentendu. En réalité... C'est la roue ! Écoutez, ok, ne vous énervez pas ! Je ne suis pas énervé ! Ben si, on voit bien que vous êtes tout rouge ! Aouh ! Hé ! Un peu de respect pour le HRBBB ! Vous avez donc assassiné un de nos syndiqués ! C'est un affront à notre charte ! C'est un des rares au plus ! Moi ? Mais c'était notre secrétaire adjoint ! Il venait tout juste d'être élu par la commission ! Oh, je ne pense pas que ce soit vraiment un mâle ! Il ne savait pas articuler, il léchait des cailloux ! Mais c'est tout simplement qu'il était muet et qu'il tâtait toujours le terrain ! Oh ! Avouez que vous venez finir le travail de Simons ! Vous êtes venu détruire notre mine pour que le gouvernement n'en sache rien ! Mensonge ! Nous avons aussi été roulés par Simons ! Il veut nous faire porter le chapeau de la mort du président ! Je te rappelle, Elena, que c'est pas complètement faux ! Ah ouais... Euh... Il veut nous faire porter le chapeau d'une propagation d'un virus qui a décimé une ville entière ! Et vous croyez que je vais gober ça comme une mouche ? C'est pourtant à cause de ça que l'on a tué Gérard ! On pensait qu'il était infecté et qu'il allait nous tuer ! Gérard, c'était mon copain ! Mais il ne ferait même pas de mal à une mouche ! Ouais... Sauf si... Le HRBPP lui demande pour son repas ! Avec un petit verre de Texas Colas ! Ne parlez pas tous à la fois ! Levez la main si vous souhaitez vous exprimer ! Et nous aussi nous devons lever la main ? N'aggravez pas votre cas, vous ! Je vois bien que vous êtes une forte tête ! Moi, je lève la main ! Eh 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 ! Oui ! Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je voudrais simplement vous dire que nous sommes coupables de la mort de Gérard ! Les salauds ! Les salauds ! Les salauds ! Mais tu fais quoi, Elena ? Laisse-moi, je gère ! Vous avouez ! Mais cela aurait pu être évité ! Et tout ceci à cause d'une chose ! Laquelle ? C'est votre faute ! Oh ! Pardon ! Comment osez-vous m'attaquer de la sorte ? Vous défendez une cause juste, certes ! Mais pourquoi vous ne voulez pas aider vos camarades ? Je les aide à longueur de temps, voyons ! Si vous vouliez leur bien, pourquoi sont-ils encore ici, sous terre, à vous servir ? Eh bien... Mais on l'aime ! C'est notre idole ! Notre guide ! D'accord ! Mais il aurait pu trouver un moyen de vous sortir de là ! À la place ! Il vous oblige à lui servir des mouches et à boire du Texas Cola à longueur de journée ! Vous ne voulez pas enfin boire et manger autre chose ? Ou revoir vos familles ? C'est vrai que moi, j'aimerais bien boire du thé à nouveau ! Vous voyez ? Ces hommes m'aiment parce que je les soutiens de leur cause ! Et alors, vous... Ah ! Pardon de la main ! Bon, voilà, je lève la main, je peux parler ? Non ! Laisse-moi finir avec la dame ! Oh ! Vous ne faites que les exploiter pour votre propre cause ! Vous ne pensez qu'à vous ! Mais... mais... mais tout ceci est faux ! Très bien ! Alors pourquoi vous ne les motivez pas à utiliser leurs outils pour se créer un chemin vers la surface ? Ces outils représentent l'oppression de Simon ! Ce sont comme des chaînes pour nous ! Et cette grotte fermée, ce n'est pas une prison pour vous ! Utilisez-les au moins une fois pour vous sortir d'un autre piège de Simon's ! Pauvre folle ! Vous ne connaissez rien de notre cause ! Ouais ! Et vous savez qu'aujourd'hui dans les Mac Ronalds, ils proposent des burgers à 1 dollar ! Hein ? Euh... j'essaye d'aider ! T'osez-vous ! Silence ! T'osez-vous ! Silence ! H. R. P. 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 D'un comme un accord, nous pensons que la direction de notre syndicat n'est même plus apte à assurer nos besoins ! Mais quoi ? Et comme stipule l'article 4 par grave droit du règlement, si les membres du parti ne soutiennent plus le secrétaire général, ceux-ci sont en droit de réclamer une réélection d'un nouveau responsable, après un vote majoritaire sur les deux jours qui suivent la demande ! Quoi ? Comment osez-vous ? Après tout ce que j'ai fait pour vous, avez-vous oublié les augmentations d'un sonar en 2008 et la diminution des nuisances sonores des chauves-souris en 2002 ? Mais c'est aussi parce que nous les avons toutes mangées, sauf votre demande ! Elles ne nous ont pas laissé le choix ! Elles étaient sourdes de nos revendications ! Nous réclamons une assemblée générale pour décider d'un remaniement sur la direction que nous devons prendre ! On veut plus d'air frais ! On veut des kebab ! On veut des kebab ! On veut des kebab ! Léon, c'est le moment de s'enfuir ! Bien joué, Hélène ! Allons-y ! Excusez-vous ! Les envoyés de Seymourne s'enfuient ! Entrepuez-les ! Pas avant que nous ayons pris une décision sur la démarche à suivre quant à notre avenir ! Oh ! Ça suffit ! Mais c'est pas des mots ! Nooooh ! Tu crois qu'ils vont nous suivre ? Ah je sais pas, tout dépend s'ils font un vote à main levé, ou s'ils étaillent d'abord une liste de candidats. Euh, généralement, ça prend du temps, ce genre de chose. Reveillez ici, ça a l'air plus capitaliste ! Oh non, c'est pas vrai ! On a énervé le poisson rouge ! Ne t'arrête pas, cours ! Reveillez ! Oh non, c'est pas vrai ! On peut pas aller plus loin ! Tant pis ! On saute dans la cascade ! Mais on va y rester ! Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, si on reste ici, on va y passer. Oh, mais c'est pas vrai ! J'aurais jamais dû m'inscrire à la CIA ! Saute ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et quelle erreur ! L'eau est mon élément naturel ! Ah ! Merde ! Il nous a suivi ! En même temps, c'est son élément naturel ! Il va nous rattraper si on ne se dépêche pas ! Vous avez foutu en l'air, mon sonica ! Vous allez me oublier ! Nage vite ! Il va plus vite que nous, on ne va pas s'en sortir ! Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah, les mamies, on pourrait tirer dessus ! Il ne m'en faut pas plus ! Oh ! Vous ne me tuerez pas ! Je vous aurai la mort ! C'est incroyable, ce poisson ! C'est donc ça, la force du syndicat ! Vous n'aurez pas l'argent des fonctionnaires ! Elena, regarde ! Le bout du tunnel ! On y est presque ! On doit éviter qu'il se rapproche ! Je vais vous aplatir ! Venez ici ! Jamais tu ne toucheras avec tes nageurs visqueuses ! On y arrive ! Non ! Oh le con ! Il est bloqué dans le trou ! Oh ! Oh ! On secours ! On secours ! Oh ! T'as voulu nous tuer ? On ne va pas t'aider ! Promis ! J'oublierai tout ! Ah ouais ? Nous, on va plutôt te laisser là ! Oh ! Bon de capitaliste ! Je vais sortir de là et je vais vous... Qu'est-ce que... Toi aussi, tu savais qu'il faisait bouchon ? Ouais, je voulais pas rater ça. Bon, sortons de ce lac. On s'en est sortis. Ouais, mais on va faire quoi maintenant ? Qu'est-ce que... Oh de Dieu ! Ah les salauds ! Ils bombardent la ville ! Il n'y aura plus aucune preuve ! Simon, ce n'est pas bête. C'est comme à Raccoon City. C'est Oregon. Helena, Léon ! Ah Dieu merci, vous êtes en vie. On vient de sortir à Inextremis de la ville. C'est la folie ici ! Ils ont bombardé la ville ! On sait, on a vu ça de là où nous sommes. Simons a lui-même donné l'ordre. Il n'en avait rien à faire des survivants. De plus, il continue à dire que vous avez tué le président. Mais il était déjà zombifié ! Oh, tout ça c'est de ma faute ! Si j'avais pas aidé Simons ! Oh, donc Simons avait raison. C'est plus compliqué. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que Simons a tendu un piège au président. Et à nous aussi du coup. Helena n'y est pour rien. C'est quand même un peu de ma faute, non ? Je vais vraiment finir par croire que t'es mazoé, Helena. Très bien, très bien. Si vous me dites que c'est de la faute de Simons, je vous crois. Il me paraissait assez pressé. Il est allé en Chine. Un nouveau cas d'épidémie s'est déclenché là-bas. Très bien. On sait où on va alors. Direction la Chine. Oregon, il va falloir que tu nous fasses passer pour mort. Fais-leur croire qu'on a été dévoré par un homme requin baleine poisson palmé syndicaliste. Euh, ça risque d'être dur, mais je peux essayer. Sinon, on peut dire qu'on est mort dans l'explosion ? Non, il faut que ce soit crédible. J'ai commencé à rédiger le rapport de toute manière. Vous êtes considérés comme morts. Voilà. Vous allez vraiment attraper Simon ? Il nous faudra des preuves pour l'incriminer. Nous avons une vengeance personnelle. Je vous contacterai en toute discrétion pour vous fournir des informations. Je vous fais confiance. Merci, Oregon. Par contre, je vois un problème si on va en Chine. Lequel ? Je parle pas chinois. C'est pas grave. Je ressortirai mes cours de l'école de formation pendant le trajet. Une longue route nous attend.